Il revient quand le SRAM ? Ça commence à faire long. Il est parti, il n'y a que 3 jours, ça va encore prendre du temps. Ouais bah, je m'ennuie moi. Hé Tim, il y a la nouvelle extension, tu vas y jouer ! A bordel j'arrive. Bonjour à tous, c'est Tim Tobias et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va tester la nouvelle pelle. Alors si vous regardez mes vidéos mais que vous ne jouez plus à Dofus, dernièrement il y a une nouvelle mise à jour sur le jeu. L'item sur lequel on va se pencher dans cette vidéo, c'est la bêche de corruption. C'est une pelle qui pour 5 PA va vous permettre de taper du 28 à 32 en dégâts terre et en dégâts eaux. Et son gros plus, c'est qu'elle peut se permettre d'occasionner des coups critiques et donc gagner 7 de dommages. Ce qui par rapport à une pelle un petit peu équivalente, la pelle de 4 pattes, est un petit peu mieux étant donné qu'on peut profiter des dommages critiques. Mon but forcément dans cette vidéo, ça va être de tester ses limites et de faire un maximum de dégâts avec. Pour ça, je vais être accompagné d'un Pandawa et d'un Inutrophes, l'un pour pouvoir me booster et l'autre pour pouvoir mettre des faiblesses sur les adversaires et protéger mon Zobal le temps que je puisse mettre des dégâts. Pour ce qui est du stuff, je vais avoir besoin d'optimiser au maximum les dommages de ma pelle. Pour ça, je vais avoir quand même besoin également de coups critiques et dommages critiques. C'est pourquoi j'ai choisi une panoplie Triton avec une panoplie Volcorn. Ça me permet d'avoir à la fois des coups critiques, mais à la fois également des statistiques. Côté Dofus, vous connaissez, il n'y a pas grand chose à en redire. On a plusieurs bonus panneaux, donc on va utiliser le pack de base. Alors maintenant, la question que vous pouvez vous poser, c'est combien sur le papier peut atteindre les dégâts de cette pelle ? J'étais assez surpris, je m'attendais à ce que la pelle ne fasse pas forcément beaucoup de dégâts, que ce ne soit pas très impressionnant, mais je vais pouvoir monter jusqu'à 6000 de dégâts avec mon Zobal sans utiliser la Névrose, donc ça peut encore un petit peu augmenter. Ce qui me permet avec un full tour de mon Zobal d'atteindre au moins les 12 000 de dégâts et de quasiment frôler la barre des 15 000. Allez, trêve de blabla, passons au combat. Et comme d'habitude, vous êtes vraiment des gros malades, vous êtes plus de 300 juste après la sortie de la vidéo du SRAM à vous abonner à la chaîne. Ça fait super plaisir et clairement, merci beaucoup. Allez, passons au combat. Salut YouTube, on est contre Unupormage, on est contre un Feka, on est contre un Kras, ce qui fait un petit peu peur, c'est plus, j'avoue, le Feka. On va essayer de mettre un gros coup de cac, mais c'est pas encore fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors voilà, on va voir un petit peu ce Feka, alors on commence par la petite Furia bien sûr. Oh, j'ai un pièce supplémentaire, il faudrait qu'on essaye d'obtiller un peu plus ça. Peut-être en faire un autre à la place. Oh mec, je me tue. En vrai, si ça crit, je crois que l'ébène le tue. Ah, presque. Pas mal. J'ai fait un petit jeu. On va Furia, je pense, juste, je vais pas claquer la pipe pour moi. Hop. Bon, c'était bien, hein ? C'était pas mal, moi j'aime bien. Putain, et ça tape fort en ce moment. Je vais redémarrer le cache du compte du The Balch, je sais pas pourquoi, ça lag. Peut-être trop de dégâts. Ouais. Je joue Ginga, ok, bon. Ouais, pas vrai, c'est vachement utile de contre leur compo. Ouais, j'ai essayé de changer, mais je sais que je faisais ça de quelqu'un en sondage. Tu penses que tu vas te faire coop, genre avec Marrel ? Ouais, bah mec, t'imagines prendre Marrel et le regarder jouer Ginga direct ? T'es un. Quoi ? Arrête de rigoler. Non, bah c'est cool, comme ça je peux pas te porter et tout, je suis en nice, quoi. Oh mec, c'est le meilleur move de ma vie, genre. Je me laque et Watt pour qu'il puisse venir et tout, je suis trop sympa, mec. Si après ça, le gars, il m'apprécie pas, je comprends pas. Tellement sympa. Genre, il peut venir me marrer coup de cac et... Je peux pas ma... Attends, si. Non, il peut pas. Non, mais il le fera pas, il doit y avoir sa bâtie et tout. Putain, il y a chausson en pomme ! Bande de fiotes ! Ah, écoutez, super les pseudos, bien joué à tous. Bien joué à tous pour vos pseudos magnifiques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais moi, 5 étoiles, c'est-à-dire que... Pour le moment, je suis toujours considéré à le bout de la map. Alors là, il est en train de réfléchir. Si je fais ça, je suis mort. Si je fais ça, je suis mort. Je pense que là, il me pousse, et on est mort, en fait. Ah, c'est sûrement ça. Bien sûr. T'as bien cassé la gueule quand même. Bon, je suis rodé, surtout. Ça a piqué très fort, les amis. bah sans l'âge je le feria juste pour le one shot au coup de cac je pense vas-y je veux voir ça je suis là ça n'a pas assez mec ainsi ça tape mais si c'est écrit de cette carte ça tape trop bah ça a tapé trop je suis pas crête un peu prévu non c'était à peu près ça alors c'est le gemini c'était vraiment le gemini flamiche à 448 on est pas des animaux et profitez-en parce que les combos ça me fait chier je veux dire genre c'est relou on doit attendre six ans pour faire un match on tombe contre des gens qui try hard voilà pas le cas enfin ça va il y avait un nous ça quand même genre peut-être pas déconner mais on n'a pas crit super en plus notre karma il est bien là on a eu le temps de le voir ça me dégoûte alors le zobal il a 15% terre mais 41% haut j'ai envie de pleurer et c'est un l'huper de coup donc l'huper j'imagine qu'on va éviter vu qu'il a des réss mêlés ouais ouais réss mêlés rescrit et merci rainer pour ton abonnement c'est très gentil bienvenue et merci Je le mets dans le coin, il en a marre de la vie, je comprends. 4300 mec, non mais je le défonce, ma Furial passe à 2000. Allez, c'est parti. Bah du coup je mets un coup de cac d'abord, c'est pour toi YouTube. Ok. Tu l'as pas one shot la Furial. Ouais, je suis un peu de ouf. Est-ce qu'il a un jeu de bisque le yop ? De toute façon je peux lui mettre la flemme du gratos hein. Et là, Hubermage il a l'autre boule à terre. Ah oui mais t'as pas le débuff et tout. J'ai découvert un truc l'autre jour, en tapant des nidas. Ouais. C'est que tu peux cumuler le boost des tonneaux du panda. Tu peux mettre plein de tonneaux, et ça fait plein de boost puissance. C'est quoi que 8, 8 x 150, ça fait presque 1500 puissance gratos. Bah en nidas c'était marrant. Ouais mais il faut 8.1. Non mais t'en remets quoi. Ah c'est pas le genre d'invoi que quand tu l'invois, ça despawn et ça en met une autre ? J'pensais que c'était le cas. Non. Mais c'est trop marrant. Du coup en nidas on avait 4 tonneaux, ça nous donnait 600 puissance. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas n'hésite pas à mettre le nombre 23 dans les commentaires. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501